... Bienvenue à cette neuvième université d'été. Quel plaisir de vous revoir ou de vous souhaiter la bienvenue pour ceux qui viennent pour la première fois. Déjà un grand merci aux 23 parrains qui soutiennent l'université d'été depuis déjà de très nombreuses années. Bienvenue aux neuf orateurs de cette année. Vous allez nous inspirer, nous challenger, nous interpeller, nous inquiéter peut-être, nous faire rêver. Merci de nous faire partager avec conviction vos travaux et vos expériences. C'est cela qu'on va retenir, c'est cela qui fait évoluer notre société et nous-mêmes et c'est bien nécessaire. Utopie, aspiration des siècles précédents, où en sont l'égalité et le progrès? Et comment les concilier? Pour l'égalité, les faits sont criants. Les 85 personnes les plus riches au monde détiennent autant que les 3,5 milliards des plus pauvres. Les pays démocratiques voient grimper en flèche les inégalités sociales depuis une trentaine d'années. Les inégalités ne portent pas uniquement sur les capitaux, les revenus, les richesses, mais aussi sur les formations, les intégrations, les formes de reconnaissance, de bonheur, de bien-être, les conditions sanitaires et les conditions de tranquillité. Pour explorer notre thème, revisitons la pensée du philosophe Alexis de Tocqueville sur l'égalité. Le désir de l'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande. La plus petite dissemblance développe à un très haut degré le sentiment de l'envie dans le cœur humain. Et François Dubé, qui est un de nos orateurs qui va prendre la parole tout de suite, ajoute « Le génie sociologique de Tocqueville consiste à repérer que la passion pour l'égalité peut très bien aller de pair avec une recherche des inégalités. Dans une société de masse, je dois me distinguer pour exister. » Puisque nous sommes égaux, la compétition sociale est équitable. Certains sortent vainqueurs de la compétition, donc les inégalités sont ou seraient justes. Et Tocqueville constate « Celui qui a renfermé son cœur dans la seule recherche des biens de ce monde est toujours pressé, car il n'a qu'un temps limité pour les trouver, s'en emparer et en jouir. Indépendamment des biens qu'il possède, il en imagine à chaque instant mille autres, que seule la mort l'empêchera de goûter s'il ne se hâte pas. » Et le progrès ? Qu'en est-il exactement ? « On dit que le monde est de plus en plus pauvre, fadaise, répond France-Olivier Gisbert cette année, car grâce à la Chine, la croissance mondiale sera encore de 3,6 %. Jamais l'espérance de vie n'aura été aussi élevée. En 1800, 94 % de la population était en extrême pauvreté. Aujourd'hui, ils sont moins de 10 %, localisés essentiellement en Afrique. Le PIB mondial a augmenté autant durant les 30 dernières années que durant les 30 000 années précédentes. Les progrès de la médecine profitent à tous. La mortalité infantile est passée de 20 à 7 % en 100 ans. La violence aussi a fortement diminué, quoi qu'on en pense, et même malgré les atrocités du XXe siècle. Au niveau de l'éducation, en 1800, 12 % des individus dans le monde savaient lire. Aujourd'hui, ils sont 86 %. Mais le progrès technique qu'a honte enthousiasmé les baby-boomers est remis en question pour ces dérives consuméristes. Perte de sens, perte de valeur, ces risques accrus pour la sécurité. Inégalités croissantes et robots tueurs. Les risques pour les libertés individuelles. Les Big Brother. Les risques pour l'emploi détruit par les robots et l'intelligence artificielle. Les risques pour le climat, etc. Et en fin de compte, sommes-nous plus heureux ? Selon Éric Léambin, vous vous souviendrez, si vous étiez venu en 2010, lors de la première université d'été, il nous dit « Le sentiment de bonheur moyen n'a pas augmenté depuis les années 50 en Occident. Faut-il en déduire que le progrès n'apporte pas le bonheur au-delà d'un certain seuil ? Les enjeux environnementaux, démographiques et géopolitiques n'ont sans doute jamais été aussi importants. Quel va être le rôle du progrès pour résoudre ces enjeux ? » C'est au cœur de cette réflexion que se joue l'interaction entre égalité et progrès. Certains prônent les solutions apportées par l'État-providence et d'autres soutiennent la voie du libéralisme et de l'entrepreneuriat. « L'égalité n'est-elle pas aussi liée à la manière dont on définit le progrès ? » « Il n'y a pas d'agriculture prospère sans propriété privée, pareil pour l'industrie. Mais il n'existe nulle part de système éducatif ou sanitaire viable sans intervention de l'État. » Je cite Amartya Sen, économiste et prix Nobel. Pour lui, le PIB, ce n'est pas l'indicateur du progrès. La société ne se confond pas avec l'économie. Il faut prendre en compte un autre indice qu'il a développé, qu'il a créé, l'indice de développement humain. Si nous avons progressé dans la connaissance et la maîtrise de la nature extérieure, est-ce que nous avons pour autant progressé dans la connaissance et la maîtrise de nous-mêmes et de nos passions, de nos systèmes de gouvernance ? Est-ce que l'immobilisme ou le retour en arrière, ou au contraire la course aveugle au développement technologique, au détruiment des développements humains, vont être des vecteurs de solutions ? Est-ce que l'égalité a posteriori par la redistribution est plus juste que l'égalité, a priori, égalité des chances, qui octroie un meilleur accès au développement des talents et à la formation ? Et dans tout ça, quel est le rôle de l'État, de l'entreprise, et surtout, quel est notre rôle ? C'est avec toutes ces questions que nous vous invitons à faire ce voyage de deux jours, avec les sept escales que nous offrent nos neuf orateurs. Alors, nous accueillons, cette année, comme l'année dernière, notre université d'été débutera par un débat autour de la question, les inégalités sont-elles acquises ou innées ? D'un côté, nous accueillons François Dubé, sociologue, professeur émérite de l'Université de Bordeaux, qui en 2014 a publié « La préférence pour l'inégalité » et il y défend l'idée que le chénon manquant à l'égalité est la fraternité ou encore la solidarité. De l'autre, nous accueillons Simon Guillotot, économiste à l'Université de Gans, chercheur chez Itinera Institute. Il travaillait sur les politiques familiales et a publié en 2016 « L'état de la famille ». Il plaide pour un enseignement maternel précoce pour donner de meilleures chances aux plus jeunes. Ira-t-il jusqu'à dire, comme Marc De Vos, qui a publié un livre dans ce sens, « L'inégalité est une chance ». Le débat sera animé par Laurent. Et puis, nous accueillerons Olivier Houdet, professeur de psychologie à Paris-Descartes. « Selon lui, la question de l'égalité trouve ses racines très précocement dans la vie sociale de l'enfant. L'équité dès sept ans est un facteur de cohésion sociale. Il a publié notamment « Apprendre à résister » et abordera la question « La résistance cognitive comme facteur de développement et de progrès ». Et puis, après la pause, vous vous soumettrez que dans les traditionnels, la pause, c'est la rencontre entre les différentes tables, les parrains et leurs invités. La réflexion sera introduite par la table des jeunes. Lorraine et Nathan donneront la définition du progrès selon les jeunes. Et puis, cette réflexion sera prolongée par Étienne de Noël, directeur chez McKinsey. Dans quelle mesure l'enseignement peut-il être vecteur de progrès et outil de lutte contre les inégalités ? Enfin, en fin de journée, Shekeba Hashemike, diplomate afghane, qui a créé il y a 22 ans l'Association Afghanistan Libre, qu'elle anime toujours aujourd'hui, viendra nous parler de l'égalité homme-femme comme vecteur de développement. Et je rappelle qu'elle a été la première femme diplomate du gouvernement provisoire afghan. Et demain matin, nous aurons le plaisir d'accueillir Patrick Savidan, philosophe, professeur à Paris-Est, qui parmi ses nombreux écrits, nous a proposé le thème de repenser l'égalité des chances. Il s'interrogera sur le choix entre égalité et progrès. Et puis, Pablo Servigne, qui a co-écrit l'entrée de l'autre loi de la jungle, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas nécessairement la loi du plus fort qui règne dans la nature. Il y a aussi des solidarités. Enfin, un duo pour terminer, avec Mathieu Legrès et Frédéric Simonard, l'un diplômé en sciences sociales, l'autre ingénieur de gestion, qui ont créé en 2012 l'association Duo for a Job, tous les deux interpellés par les inégalités, l'immigration et l'emploi des jeunes. Ils vont nous présenter une action concrète contre les inégalités et pour l'intégration. Merci à tous ces orateurs qui, pour la plupart, restent les deux jours. N'hésitez pas à les inviter à vos tables lors des deux moments de discussion par table, à faire dédicacer les livres que vous trouverez ici à l'entrée sur la librairie et à discuter avec eux absolument à tout moment. Alors, Transmutation, c'est aussi une équipe. Cette année, on accueille un nouvel arrivée à nos nouveaux jeunes, Thomas Dermine. C'est les 23 parrains qui nous font contacter confiance depuis huit ans. Et c'est aussi toute une équipe de collaborateurs qui est en backstage, qui nous donne des coups de main pour les interviews, pour les vidéos, pour la librairie, pour les photographies, pour les conclusions en dessin que vous retrouverez demain et pour tout ce qui est préparation des brochures. une super équipe que je vous propose d'applaudir. Alors, vous connaissez le mode de fonctionnement de Transmutation. Vous voyez qu'on est très nombreux. Il pourrait difficilement en mettre une ou deux chaises en plus. Donc, il y a un certain respect des horaires qui est indispensable pour que nous puissions rester dans notre créneau. C'est pour ça que quand vous entendez le jingle après la pause de 16 heures, il est important qu'on redémarre à 17 heures précises, qu'on terminera la journée avec une séance de questions-réponses qui sera suivie par un drink dehors et par le traditionnel dîner dans la grange. Également, dans ce cadre-là, pour ne pas perturber les orateurs, c'est pendant les sessions, on vous demande de ne pas entrer dans la salle, de bien sûr garder vos GSM éteints et toute petite dernière chose pour que les tables soient conviviales et qu'il n'y ait pas trop de places vides ce soir. Les hôtesses passeront tout à l'heure dans les différentes tables pour voir si le compte qu'on a pour le dîner correspond à la réalité. Et voilà, pour conclure, je cite Jean Dormesson « La naissance est le lieu de l'inégalité. L'égalité prend sa revanche avec l'approche de la mort. Faut-il en conclure qu'avec l'âge, on devient plus égalitaire ? » Et sur cette réflexion que je vous souhaite une belle université d'été. Applaudissements